Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Mehdi 1. Bienvenue dans l'envité de la rédaction. Les débats autour du financement, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique ont évolué depuis la signature du protocole de Kyoto en 1997. Les négociations sont orientées depuis la COP Paris 2015 vers un consensus sur la nécessité de diversifier les sources de financement. Dans cet entretien, nous parlerons du financement de la lutte contre les changements climatiques en Afrique. On a le plaisir de recevoir Traoré Abdoraïm Souleymane. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci une fois encore de plus pour l'occasion que vous m'offrez. Vous êtes journaliste certifié en économie et finances avec vous. Nous allons revenir sur quelques notions très importantes, notamment liées à l'environnement, au changement climatique. Et quand on parle de changement climatique, il y a une période, une date importante, une situation qui s'est produite dans le monde qui a fait vraiment un effet, surtout pour les pays africains. On se souvient des accords de Paris. Alors, comment vous avez vécu ces accords de Paris, vous en tant que journaliste ? Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur cette affaire ? Il faut d'abord préciser que les accords de Paris ont eu lieu du 29 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Cet événement a été perçu comme une grande victoire. C'était une première fois dans le monde que pollueurs et pollués s'entendent sur des principes bien établis. D'après, on parlait de pollueurs, vous faites allusion aux grands pollueurs. Aux grands pollueurs du monde, tels que la Chine, les États-Unis, etc. L'Afrique est insuffiante dans la pollution, mais malheureusement, c'est elle qui subit beaucoup plus les effets. Et donc, aux accords de Paris, il y a eu donc une mise en commun de toutes les réflexions pour aller dans le sens unique en commun, par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, à la réduction du niveau… Oui, vous le disiez, allez-y. Effectivement, il y a eu certains points sur lesquels les pays se sont accordés. Faudi aussi, c'est la première fois qu'on voit plus de 20 000 délégués représentant 195 pays. Donc, au niveau de ces accords, ce qui nous intéresse beaucoup plus en Afrique, le premier point, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Il y a la promesse de financement qui a été faite pour dédommager un peu les sinistres et autres les dommages. Et il y a le maintien de l'augmentation même des émissions des gaz à effet de serre en dessous de 2 %, voire 1,5 %. Mais bon, malheureusement, après ces accords, la réalité sera toute autre réalité. D'ailleurs, la prochaine question, est-ce que ces accords tant espérés ont donné le fruit de ce que les pays africains surtout attendaient, de votre point de vue ? Malheureusement, cela n'a pas été le cas, puisque le financement même qu'on attendait n'est pas venu. Aussi, les pays qui ont fait des promesses n'ont pas respecté la promesse de réduction, même d'émission des gaz à effet de serre. Donc, tout ça, ça fait con. Certains, pour ne pas dire des gens qui ne sont pas optimistes, pour ne pas dire des pessimistes, des climato-pessimistes... Il y a même des pays qui se sont retirés. Voilà, même des pays qui se sont retirés se sont dit, mais cela ne vaut plus la peine, le fait de se réunir à chaque fois, prendre des décisions et qu'on n'applique jamais. Donc, d'autres qui disent, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais on pense que c'est quand même nécessaire, puisque ces différentes rencontres sont perçues comme une pression sur ces pays-là. Et ces rencontres sont très importantes. Alors, les pays africains ne vont pas en rang dispersé. Les pays africains se concertent. Les pays africains se retrouvent aux différentes COP et parfois espèrent qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait des changements. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la dernière COP qui vient de passer, c'est une déception, peut-être pour certains pays africains, quant à la mise en œuvre de ces différents accords ? Bon, on ne peut pas parler de déception, puisque les accords ont été pris à l'unanimité. Mais dans la phase pratique, on peut parler de peut-être le fait de ne pas pouvoir atteindre les objectifs. D'abord, il faut signaler que les accords, ce n'est pas contraint, ce n'est pas juridiquement contraint. C'est ça le plus grand souci de ces accords. Il n'y a pas de mécanisme aussi, ou un organisme indépendant qui a été mis en place pour le suivi même de la mise en place de ces accords-là. Il y a le manque aussi des directives même concernant les énergies fossiles et renouvelables. Il n'y a pas d'objectif en tant que tel concernant la proportion à atteindre. Donc, ça veut dire que tout ça fait que beaucoup pensent que ces accords n'ont pas abouti à grande chose en fait. Alors, comment les pays africains vont-ils s'en sortir face à ce genre de situation ? En ce moment précis, il a demandé à tout le monde de réduire ces énergies fossiles, de passer donc à une transition, de faire une transition énergétique. Comment est-ce que les pays africains qui se disent financer l'énergie, la transition énergétique, ça coûte des moyens, ça coûte beaucoup d'argent, alors qu'ils ont en même temps le développement du pays qu'il faut pouvoir suivre, dans quelle situation se retrouve-t-il ? En fait, l'Afrique se retrouve dans une situation un peu ambiguë. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a d'autres objectifs, a d'autres priorités, telles que la sécurité alimentaire, telles que le problème du chômage et autres. Et même la sécurité énergétique. Même la sécurité énergétique, effectivement. Donc, cela fait que les Africains ne se sentent pas parfois trop concernés par toutes ces grandes décisions. Alors qu'au contraire, on devait être beaucoup plus concernés. Pourquoi ? Parce que nous subissons beaucoup plus. Ces grandes puissances qui polluent, qui font des dégâts à travers le monde, ne subissent pas comme nous. Quand vous regardez un peu, que ce soit cette année ou l'année passée, les inondations, les éboulements, des techniques, on en a beaucoup en Afrique. Donc, il faudra que les pays africains se mettent ensemble pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce que les pays africains peuvent faire ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Pour nous, pour une meilleure efficacité même, il faudra qu'il y ait la grande puissance, notamment le G7-là, pour certains actes. Le premier, c'est de pouvoir améliorer le financement même. Parlant de financement, il y a des financements qui sont donnés sous forme parfois de prêts. Il faut revoir la façon... Il faut revoir. L'Afrique a besoin d'une nouvelle architecture de financement adaptée à nos besoins et à nos réalités. Surtout à nos réalités. On ne peut pas venir financer quelqu'un et donner des directives à suivre concernant ce financement-là. Nous, on a notre priorité. Comme un chef de famille, je viens, vous avez un certain nombre de problèmes, je viens vers vous. Ok, je te donne 5 000 francs. Ok, mais les 5 000 francs, faites-vous pour mettre 5 000 francs concernant tout ce qui est comme éducation des enfants ? Parce qu'il faut relever que l'Afrique n'est pas en train de quémander les financements. C'est le principe du pollueur payeur. Il faudrait qu'on oblige les pollueurs à dédommager les pollués. Il faudrait qu'on les oblige. Il faudrait qu'on mette un mécanisme en place pour pouvoir contraindre, pour les pousser à pouvoir faire face à ce que l'on s'est mis comme peut-être déréglementation climatique. Il y a aussi la question du financement des 100 milliards de dollars qui devraient être reversés aux pays africains pour faciliter la création. Jusque-là, on ne voit pas tout ça. On ne sait pas où ce montant est rentré. Et personne n'en parle pratiquement. Personne n'en parle pratiquement. Alors que c'est une exigence. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de points. Et dans l'application, il faudrait qu'on soit beaucoup plus rigoureux. Et ce financement-là pourrait nous aider à pouvoir vraiment faire face à certaines réalités. Quel pourrait être le rôle des médias, des journalistes dans cette situation que l'Afrique, que le monde est en train de vivre ? Parce que les changements climatiques, tout le monde est touché. Mais l'Afrique particulièrement est impactée alors que l'Afrique doit continuer à construire son développement. Ok. D'abord, il faut souligner que les pays africains ont du mal même à accéder même aux mécanismes mondiaux de financement des luttes. D'abord, il y a une inégalité historique qui est là. Il y a la ferme capacité institutionnelle. Il y a aussi la complexité même des procédures. Le manque d'informations. Il y a le problème aussi de priorité concurrente. Donc, c'est là que le journaliste aura tous ses effets. C'est d'informer, de sensibiliser et puis de donner toutes les informations nécessaires. Ici, comme on l'a dit, il y a peu de projets allant dans le cadre du climat. Alors qu'il y a des financements qui sont disponibles. Le rôle du journaliste, c'est non seulement d'éveiller la conscience des gens, attirer l'attention de nos dirigeants sur le réchauffement climatique pour qu'ils essaient de fixer des objectifs. Et puis aussi, créer des conditions permettant, que ce soit aux acteurs privés, que ce soit aux acteurs même publics, d'aller vers le financement des projets verts. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Au moins de 30 secondes, un mot sur les énergies renouvelables. On parle de transition énergétique. Que gagnerait l'Afrique à pouvoir donc passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables ? L'Afrique a beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner. D'abord, en passant aux énergies fossiles et autres, en passant des énergies fossiles aux énergies renouvelables, on peut créer des emplois. On peut produire de l'énergie pour les 600 millions d'habitants en Afrique. On peut stimuler même l'industrialisation. On peut aussi renforcer le solaire, l'éolien, la biomasse, et puis l'hydroélectricité. Donc l'Afrique a beaucoup à gagner en allant vers les nouvelles méthodes des choses de production d'énergie. Très bien. Avec l'évolution, c'est-à-dire de l'actualité, de la situation relative au climat, on aura certainement l'occasion de revenir sur d'autres plateaux pour en discuter. Traor et Abduramay, Souleymane, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, le plaisir a partagé. A très très bientôt. Nous appelons que vous êtes journaliste certifié en économie et finance. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et bon dessus de nos programmes sur Medi1.